L'hôpital privé des Côtes d'Armor à Plérin est un établissement neuf qui rassemble quatre cliniques privées. Quand nous avons réfléchi à notre futur hôpital de jour, nous nous sommes fixés des objectifs prioritaires, le confort, le confort des soignants et le confort des patients, et le côté rationnel, et là aussi le côté rationnel pour les soignants et pour les patients. La chimiothérapie est précédée d'une consultation d'accompagnement paramédical réalisée par une infirmière qui explique au patient le déroulement de la séance de chimiothérapie, qui lui fait visiter l'hôpital de jour pour limiter l'angoisse liée à ce premier traitement. Parmi nos objectifs prioritaires de confort, nous avons tout fait pour réduire le temps de présence du patient dans l'hôpital de jour, donc pas de consultation de médecin le jour du traitement, mais la veille ou l'avant-veille. Ainsi, le patient qui est convoqué est immédiatement pris en charge par l'équipe soignante et n'a pas de temps d'attente avant son traitement. Le patient se présente à l'entrée de l'hôpital de jour en sonnant, il s'installe en salle d'attente et est pris en charge rapidement par une aide soignante qu'il installe dans un salon. Après quelques semaines de fonctionnement, nous avons fait le choix d'installer une sonnette, d'une part pour instaurer le calme dans l'hôpital de jour en limitant les passages et d'autre part pour que le patient aille directement sonner et ne se présente au secrétariat qu'à sa sortie, ce qui permet de gagner du temps secrétaire de façon assez significative. Dans ces chambres, il y a des fauteuils et non des lits. Les fauteuils sont réglables dans toutes les positions, même allongés si le patient le souhaite. Nous avons beaucoup réfléchi sur la conception des chambres. D'abord chambre seule, chambre à plusieurs. Nous avons choisi d'interroger nos patients et ce sont eux qui, à l'unanimité, ont préféré des chambres à plusieurs, exprimant le besoin d'échanger. Les patients qui sont dans des chambres à quatre fauteuils peuvent également être isolés s'ils le souhaitent à l'aide de paravons. Nous avons également hésité sur lits ou fauteuils et c'est sur le conseil des soignants que nous avons choisi finalement de ne mettre que des fauteuils pour qu'il n'y ait pas de conflits et de difficultés de gestion. Par contre, nous avons des fauteuils qui permettent de s'allonger et donc éventuellement de dormir si c'est le souhait d'un patient durant un traitement un petit peu plus long. Que fait le patient pendant son traitement ? Nous avons essayé de transformer ce temps en du loisir et c'est pourquoi nous avons mis à sa disposition cet outil multimédia. Il pourra aussi être évolutif éventuellement pour de l'éducation thérapeutique ou des informations, mais c'est d'abord et avant tout un outil de loisir. L'aide-soignante envoie le protocole à la pharmacie, ce qui va déclencher la préparation des produits de chimiothérapie. La validation médicale des protocoles est faite en amont de l'arrivée du patient, ce qui permet à la pharmacie de préparer les produits les moins coûteux et d'avoir beaucoup de traitements qui sont prêts avant l'arrivée du patient. Après un an de fonctionnement, le bilan montre qu'il y a très peu de produits jetés et que ce système est tout à fait fonctionnel. L'infirmière prend le relais de l'aide-soignante. Elle va perfuser le patient, elle va s'entretenir tout au long de la séance avec lui, elle posera les produits de chimiothérapie et le déperfusera le patient à la fin de la séance. Les soignants trouvent que l'hôpital de jour est très fonctionnel. L'espace soignant est situé au milieu du service, au milieu des salons, donc permet une fluidité pour les actes à réaliser et prendre les patients en charge dans de bonnes conditions. Nous sommes très impliqués dans la recherche clinique et donc il était important dans la conception de cet hôpital de jour de réfléchir à l'intégration sur le plan organisationnel et architectural. Et donc nous avons fait le choix que l'équipe de recherche clinique soit installée à l'intérieur de l'hôpital de jour. Notre infirmière de recherche clinique a un poste de soins attenant à celui des infirmières de l'hôpital de jour. Elle a également un bureau qui lui permet de recevoir les patients. Et toute l'équipe de recherche clinique, les attachés de recherche clinique, travaille à l'intérieur de l'hôpital de jour. Ça permet une fluidité et une meilleure qualité dans la prise en charge de nos patients qui sont nombreux à être inclus dans des essais thérapeutiques. Merci. 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 Merci.